Imaginez qu'un matin, après des rêves agités, vous vous réveillez dans un endroit inconnu. C'est une pièce ronde avec quatre portes, deux portes rouges, deux portes bleues, une porte rouge avec marqué sortie, une porte rouge avec marqué entrée, et puis deux portes bleues, une bleue marquée sortie, une bleue marquée entrée. Alors vous vous en trouverez chacune des quatre portes, et chaque porte donne sur un couloir de la même couleur. Les portes rouges donnent sur un couloir rouge, les portes bleues sur un couloir bleu. Vous vous décidez à emprunter l'un des couloirs. Alors dès que vous avancez dans le couloir, c'est très sombre. Après un laps de temps assez long, vous vous heurtez à une nouvelle porte que vous ouvrez, et vous vous retrouvez dans la même pièce. Vous êtes sorti de cette pièce en prenant la sortie bleue, vous avez suivi un couloir bleu, et vous arrivez dans cette pièce par l'entrée bleue. Alors pour en avoir le cœur net, vous faites la même chose avec la sortie rouge, vous suivez le couloir rouge qui suit cette sortie rouge, encore un long couloir obscur, et puis à nouveau une porte, et c'est la porte d'entrée rouge de la salle. Donc, il semble que vous ayez fait le tour du labyrinthe dans lequel vous êtes enfermé. Vous êtes parti de votre salle de départ, vous avez suivi un couloir bleu en sortant par la porte indiquée sortie. Je mets une flèche pour montrer qu'on suit le couloir de la sortie vers l'entrée, et vous êtes revenu à la salle de départ, et puis vous avez essayé l'autre porte, et même chose. Donc voici clairement le plan de l'endroit où vous êtes enfermé, la salle de départ se trouve ici. Et puis tout d'un coup, une idée vous vient à l'esprit, et puis, en fait, peut-être qu'il y a deux salles différentes. Peut-être que la deuxième fois, en sortant du couloir bleu, je suis arrivé non pas dans la même salle, mais dans une salle en tout point identique. Alors dans ce cas-là, le plan du labyrinthe pourrait être celui-là. Le couloir bleu mène d'une salle à une autre. Peut-être qu'il y a un second couloir bleu qui fait le sens inverse, et puis les deux couloirs rouges font la même chose. Ah, mais s'il y a deux salles, il y a d'autres possibilités. Peut-être que les couloirs bleus, effectivement, permettent de passer d'une salle à l'autre, mais peut-être que les couloirs rouges, eux, ils ramènent toujours vers la même salle. Ou bien peut-être que c'est le contraire. Les couloirs rouges changent de salle, et puis les couloirs bleus, eux, bouclent. S'il n'y a que deux salles, il n'y a pas d'autre plan possible que ça. Mais peut-être qu'il y a trois salles identiques, en fait. Peut-être que les couloirs rouges permettent de passer d'une salle à l'autre, et puis les couloirs bleus, il y en a un qui boucle, et puis les autres rejoignent les deux autres salles comme ça. Voilà un plan possible s'il y a trois salles. Alors, comme vous n'avez pas grand-chose d'autre à faire, vous vous amusez à dessiner tous les plans possibles s'il y a trois salles, vous en trouvez sept. Mais peut-être qu'il y a une infinité de salles, en fait. Peut-être qu'à chaque fois qu'on prend un couloir, on arrive dans une nouvelle salle. Donc le couloir bleu, il mène à une deuxième salle, puis le couloir bleu, si vous suivez à nouveau par la porte de sortie, vous arrivez à une troisième salle, à une quatrième salle, etc. Et puis pareil pour les couloirs rouges, qui mèneraient à des salles différentes à chaque fois. Et puis à chaque fois, peut-être après avoir suivi le couloir bleu, si vous suivez le couloir rouge, ce serait encore des salles différentes, etc. Et vous voyez que le labyrinthe pourrait être très compliqué, avec une sorte de structure fractale comme ça, etc. Ou bien il pourrait y avoir une infinité de salles, mais de façon plus simple, peut-être que les couloirs bleus font changer de salles, et puis les couloirs rouges, eux, ils ne font jamais changer de salles. Voilà encore un autre plan possible, vu les informations qu'on a. Tous ces plans sont possibles si on ne peut pas différencier les salles des unes des autres. Vous allez me dire, ce n'est pas possible, on peut bien différencier les salles des unes des autres, on peut laisser une porte ouverte, on a un crayon, on peut gribouiller, on peut faire une trace sur le mur. Il faut que je vous avoue un truc, cet endroit n'existe pas. Ce qui existe, c'est une idée dans la tête des mathématiciens et des mathématiciennes. Ça s'appelle poétiquement « revêtement du bouquet de deux cercles ». Le bouquet de deux cercles, c'est lui, et tous les autres dessins s'appellent « revêtement ». Et ce que je suis en train d'essayer de faire, c'est de vous donner une idée, dans des mots de tous les jours, pas dans le langage mathématique, mais une idée la plus fidèle possible de ce que c'est ce bouquet de cercles et ces revêtements. Et donc, puisque cet objet n'existe que dans notre imagination, on peut imaginer tout ce qu'on veut, et donc vous pouvez imaginer que dès que vous quittez la salle, il y a une armée de petits êtres nettoyeurs qui remettent tout en état, quelles que soient les dégradations que vous ayez pu faire. Donc vous ne pouvez pas distinguer ces salles. Vous vous endormez sur ces idées, et puis le lendemain matin, il y a un changement. Quelqu'un ou quelque chose a déposé un livre à côté de vous. Et ce livre, il peut vous aider de deux façons. La première façon, c'est que d'abord, vous allez pouvoir le déposer dans une salle. Donc cette salle va vous servir de salle de base. Ça veut dire qu'il y aura une salle avec un livre. Donc à chaque fois que vous allez retourner dans cette salle-là, vous saurez que c'est la salle de base. Et ça permet de vous les distinguer des autres. Donc par exemple, ici, vous auriez pu déposer le livre là. Ça permet de marquer une des salles. Et la deuxième chose, c'est que la topologie algébrique, c'est exactement la branche des maths qui traite de ce genre de problème. Mais quel est le problème, au fait ? Alors vous voyez bien que le problème, ce n'est pas de sortir du labyrinthe, parce qu'il semble qu'il n'y ait pas de sortie. Le problème, le but du jeu, c'est plutôt de comprendre la structure du labyrinthe dans laquelle on est, et en particulier de distinguer, de savoir parmi tous ces dessins possibles, a priori, maintenant qu'on a notre livre et qu'on peut marquer une salle, dans lequel des dessins on vit vraiment. Et donc pour ça, ce que nous indique le livre, c'est qu'on peut utiliser l'algèbre. L'algèbre va nous permettre de coder de façon efficace l'information qu'on a. Donc là, ce que je viens de montrer, ça serait un problème de topologie. Topologie parce que, je ne vous ai pas dit, mais évidemment dans la vraie vie, un couloir, on peut savoir s'il tourne à droite, à gauche, etc. Donc j'ai dit qu'ils étaient longs et obscurs, pour que vous compreniez bien qu'on ne peut pas utiliser ce genre d'informations, qui seraient géométriques. Et donc ça devient topologique justement parce qu'on n'a pas d'informations sur sa tourne à droite, à gauche, etc. Ce que nous explique la topologie algébrique, c'est qu'on va pouvoir utiliser des symboles, des lettres, pour représenter le parcours d'un couloir. Donc le parcours du couloir bleu sera représenté par la lettre B, le parcours du couloir rouge par la lettre R, et on veut aussi pouvoir dire qu'on parcourt le couloir en sens inverse. Donc B, ça veut dire qu'on parcourt le couloir dans le sens des flèches, mais si on le parcourt en sens inverse, on va mettre B avec une flèche comme ça pour dire B en sens inverse, et puis de la même façon, R en sens inverse. Avec ces symboles, on peut représenter n'importe quel chemin dans le labyrinthe. Par exemple, le mot RBR va désigner un chemin dans n'importe lequel des labyrinthes, quel que soit le labyrinthe dans lequel on est. Par exemple, ici, ça serait RBR, ici, ça serait RBR, etc. Là, RB... Alors, il manque des couloirs ici, parce que celui-là, il y a tellement de couloirs qu'on a du mal à les dessiner. Ici, donc RBR, ici, on arriverait à cette salle-là. Voilà, donc là, une correspondance entre les chemins dans le labyrinthe et les mots, c'est-à-dire les suites de symboles comme ça. L'algèbre, c'est les symboles, mais c'est aussi des opérations sur les symboles. Donc on peut se demander quelles sont les opérations qui sont intéressantes sur nos symboles ici, étant donné notre problème géométrique. Il y a une opération très naturelle sur les chemins, c'est que quand j'ai deux chemins, je peux suivre le premier chemin, puis le deuxième. Je peux mettre bout à bout, je peux faire suivre mes chemins. Et cette opération géométrique, il lui correspond à une opération algébrique très simple, c'est juste de mettre bout à bout les suites de symboles qui correspondent aux chemins. Donc par exemple, si j'ai un premier chemin qui consiste à suivre le couloir rouge, puis le couloir bleu, et puis que j'ai un deuxième chemin qui consiste à suivre, mettons, le couloir bleu en sens inverse, et puis à nouveau le couloir bleu en sens inverse, et puis ensuite le couloir rouge, je peux les mettre bout à bout, et je vais obtenir simplement le chemin R, B, B inverse, B inverse, R. Donc ça, c'est ce qu'on appelle concaténer, ça veut dire mettre ensemble, mettre des chaînes ensemble. Alors il y a une deuxième opération très simple, qui est vraiment importante pour notre problème géométrique, c'est que chaque couloir, il y a le couloir inverse. Et alors pourquoi ce mot inverse ? Évidemment, il désigne juste simplement que l'on parcourt en sens inverse, mais le truc intéressant, c'est que quel que soit le plan dans lequel on est, si je suis un couloir et que je le reçuis à nouveau en sens inverse, évidemment je reviens dans la même salle, quel que soit le plan. Évidemment ici, si je suis le couloir rouge, je reviens dans la même salle, mais ici non, alors que si je fais rouge et rouge inverse, je reviens toujours dans la même salle. Donc on va décider que faire B puis B inverse, ou rouge puis rouge inverse, ça ne fait rien. Et donc par exemple ici, le mot R, B, B inverse, B inverse, R, comme on a B qui est suivi de B inverse, on va dire que c'est comme si on n'avait rien fait, et on va dire que c'est le même mot que celui-là. Donc on a une règle de calcul qui nous autorise à simplifier quand on a un chemin suivi de son inverse. On part d'une certaine salle, on suit le chemin ici, et bien si on avait suivi celui-là, juste on serait évité un aller-retour qui ne sert à rien, on serait arrivé, la salle d'arrivée est la même pour les deux chemins, c'est ça qui est important. C'est pour ça que cette opération est intéressante par rapport à notre problème géométrique. C'est un peu comme dans une grande addition, si à un moment vous avez plus 5, moins 5, vous pouvez les enlever, vous savez que ça ne changerait pas le résultat de l'addition. Et alors du coup, chaque chemin, évidemment, on peut le suivre en sens inverse. Si vous suivez un certain itinérail, vous pouvez toujours faire demi-tour. Et comment ça marche d'un point de vue algébrique ? Reprenons celui-là, par exemple, r, p inverse, r. Si je veux suivre en sens inverse, et bien j'ai terminé par le couloir r. Donc si je veux faire en sens inverse, je vais commencer par le couloir r parcouru en sens inverse. Et puis juste avant, j'avais parcouru le couloir bleu en sens inverse, donc je vais prendre le couloir bleu dans le sens direct. Et puis j'avais commencé par le couloir rouge en sens direct, donc je vais prendre le couloir rouge en sens inverse. Donc on voit qu'algébriquement, pour écrire l'inverse d'un mot, on prend les lettres dans le sens inverse et on inverse chaque lettre. Et donc chaque mot a son inverse, et si je compose un mot, par exemple ici le mot r, b inverse, r, avec son mot inverse, je vais avoir des simplifications qui vont arriver. Chaque lettre va se simplifier avec son inverse, d'abord r avec r inverse, mais une fois qu'on les a enlevées, b simplifie avec b inverse, b inverse avec b, et puis une fois qu'on les a enlevées, r se simplifie avec r inverse, et il ne reste plus rien. Il reste le mot vide. Alors celui-là, il existe aussi. On ne peut le désigner par rien du tout, ou peut-être par le symbole de l'ensemble vide, comme ça. Donc c'est important. On a aussi le droit au mot vide, qui représente le chemin qui ne bouge pas, et qui a à peu près la même importance que le zéro dans les nombres, c'est-à-dire très important. Donc on a un ensemble de mots. On a une opération qui consiste à mettre deux mots à la suite, et puis on a une opération qui consiste à prendre l'inverse, et quand on a cet ensemble de symboles avec ces opérations, ça forme ce qu'on appelle un groupe. Et les groupes, c'est un des concepts de base en algèbre. Alors maintenant qu'on a introduit l'algèbre, il est temps de se rappeler le but du jeu. Le but du jeu, c'est de savoir dans lequel des labyrinthes on est. Alors pour ça, si on est dans un labyrinthe donné, il y a deux types de chemins. Quand vous partez de votre salle de base et que vous suivez un certain chemin, codé par un mot par exemple, à la salle où vous arrivez, ou bien vous êtes revenu à votre salle de base, ou bien c'est une salle différente. Donc si vous allez vous intéresser, c'est les chemins qui bouclent, c'est-à-dire qui reviennent à la salle de base. Donc ça, on va appeler ça le sous-groupe du labyrinthe. On pose le livre dans la salle de base, et donc on arrive à distinguer cette salle de base des autres, et donc on sait quels sont les chemins qui bouclent. Et alors là, pour l'instant, le groupe que j'avais introduit des symboles, il était pertinent quel que soit le labyrinthe dans lequel on est, mais maintenant il faut bien comprendre que chaque labyrinthe a son sous-groupe. Par exemple, le mot, je ne sais pas moi, le mot RBRB, et bien si je le regarde ici, il va boucler, RBRB, donc ici c'est un mot qui boucle, il est dans le sous-groupe de ce labyrinthe, par contre si je le prends ici, il ne va pas boucler, ici il n'y a pas beaucoup de mots qui bouclent. RBRB, il m'en manque encore un, je ne sais pas comment le mettre, comme ça. Donc celui-là, il ne revient pas à la salle de départ, en fait ici il n'y a que le mot vide qui boucle, ici. Donc le sous-groupe du labyrinthe, constitué des symboles correspondant au chemin qui boucle, il dépend du labyrinthe. Et puisqu'on a notre livre, on va pouvoir déterminer ce sous-groupe, au moins en théorie. Par exemple, on va s'intéresser à cet exemple avec deux salles, et puis les couloirs bleus qui changent de salle, les couloirs rouges qui bouclent. Donc est-ce que je peux arriver à déterminer tous les mots qui bouclent dans cet exemple-là ? Alors, il y en a beaucoup. Par exemple, il y a le mot R. Bien sûr, le couloir rouge ici boucle. Ah oui, alors il faut que je dise où je pose mon livre au départ, là ça ne changerait pas grand-chose, mais parfois c'est important, vous voyez ici par exemple, si j'ai posé le livre ici, le chemin bleu ne boucle pas, alors que si je l'avais posé là, il bouclerait. Donc il faut que je dise où j'ai mis mon livre. Ici, je le mets là. Le chemin rouge boucle. Le bleu ne boucle pas, mais quand je fais deux fois le chemin bleu, ça boucle, donc B, B, ça boucle aussi. Et puis je peux aussi faire le chemin bleu, le chemin rouge et le chemin bleu inverse, par exemple. B, R, B inverse. Et ça, ça boucle aussi. Alors, il y a plein d'autres chemins qui bouclent. Par exemple, rouge inverse boucle aussi. J'aurais pu faire bleu, rouge inverse, bleu, ça boucle aussi, etc. Ce que je prétends, c'est que ici, tous les chemins qui bouclent, je peux les retrouver à partir de ces trois-là, en faisant mes opérations, de mise bout à bout de chemin et de prendre le chemin inverse. Donc on va noter ça comme ça, qui veut dire que ces trois chemins, ils suffisent à générer, à engendrer tous les chemins qui bouclent en prenant éventuellement leurs inverses et puis en mettant bout à bout. Par exemple, un chemin qui boucle ici, ça serait R, B, R, B, mettons. R, B, R, B, c'est aussi un chemin qui est dans le sous-groupe de ce labyrinthe. Et je voudrais expliquer comment on l'écrit à partir de ces trois-là et de leurs inverses éventuellement. Comment on fait ça ? Alors, vous voyez que les lettres rouges ici ne correspondent pas au même couloir puisque la première, c'est le couloir ici, puis on a suivi le couloir bleu, donc on est arrivé dans cette pièce et on a suivi ce deuxième couloir ici. Donc, ce deuxième couloir, en fait, ici aussi, le R là, c'est celui-là et le R ici, c'est celui-là. Donc, on va remplacer ce R par ce truc-là, un peu artificiellement. Donc ici, le R à la place, je veux forcer l'apparition BRB inverse. Et puis après, je garde les autres lettres, je les ai gardées pareilles. Donc, j'ai remplacé ma lettre R ici par BRB inverse. Alors, sauf que cette égalité, elle n'a aucune raison d'être vraie. Pour que ce soit vrai, il faut que je rajoute encore des lettres. La B inverse pour annuler le B que j'ai rajouté ici, puis le B pour annuler le B inverse que j'ai rajouté ici. Donc là, j'ai juste écrit mon R ici de façon très compliquée, mais c'est correct, puisque j'ai le droit de simplifier B inverse et B et B inverse et B. Donc, une fois que j'ai fait ce procédé un peu étrange, d'écrire R de façon très compliquée, je vais voir qu'ici, il y a des lettres noires BB inverse qui suivent, que je vais pouvoir simplifier d'après mes règles de calcul. Et puis ici, j'ai deux B qui suivent et ça tombe bien parce que 2B, il est dans mes lettres vertes. Donc maintenant, ici, je n'ai plus que R. Ensuite, BRB inverse et puis ensuite BB. Et ça, c'est justement mes trois générateurs. Donc, j'ai bien écrit ce mot-là comme concaténer des trois mots auxquels j'avais le droit. Et on peut faire ça pour n'importe quel mot. En pratique, comment on le détermine si vous vous retrouvez vraiment enfermé dans un labyrinthe comme ça ? Comment vous allez le déterminer ? Eh bien, vous allez espérer très fort que l'entité qui a construit le labyrinthe, elle a fait qu'un nombre fini de salle, qu'on est plutôt dans ces cas-là que dans ceux-là. Et puis, vous allez explorer toutes les salles. Par exemple, ici, au bout d'un certain nombre d'explorations, vous aurez déterminé que ces chemins-là bouclent. Ici, évidemment, il n'y a aucun chemin qui boucle. Mais tant que vous n'avez pas exploré tout au bout, vous ne pouvez pas le savoir. Donc, il faut un temps infini pour explorer tout le labyrinthe. Il pourrait à un moment y avoir une petite boucle ici. Pourquoi pas ? Voilà, mais il y a un autre problème encore. Donc là, j'ai expliqué sur un plan de labyrinthe comment on détermine le sous-groupe du labyrinthe. Nous, on a en quelque sorte le problème inverse. On ne sait pas dans quel labyrinthe on est. Éventuellement, en ayant exploré un peu, on sait quel est le sous-groupe du labyrinthe et on veut retrouver le plan du labyrinthe. Comment on fait ça ? Alors, il faut commencer par avoir de la place au tableau. on va reprendre le groupe qu'on avait vu juste avant qui est dans notre labyrinthe. On sait que le couloir rouge boucle. Quand on suit les deux couloirs bleus, ça boucle. Quand on suit le couloir bleu suivi du couloir rouge suivi du couloir bleu dans le sens contraire, ça boucle. Et puis, tous les autres chemins qui bouclent s'obtiennent en suivant ceux-là dans un certain sens, un nombre quelconque, etc. Alors évidemment, on sait bien ce sous-groupe correspond au labyrinthe qu'on avait dessiné. Mais on va faire comme si on ne savait pas et puis on va voir si on peut retrouver ce labyrinthe. Alors, on va partir du dessin qui s'appelle le revêtement universel du bouquet de cercle qui est celui où rien ne boucle. Ce revêtement universel. Et puis, on va rajouter petit à petit les informations que ces trucs-là bouclent et puis on va voir comment le dessin évolue pour tenir compte de cette information. Donc voilà, s'il n'y a aucun chemin qui boucle à part le chemin qui ne bouge pas, on est dans ce dessin. Maintenant, on a l'information que le couloir rouge boucle. Donc, ce couloir rouge qu'on a dessiné aboutissant à une salle différente, en fait, il revient à la salle du livre. Ce qui veut dire que tout le plan ici va se replier et tout ce plan va se replier. Si ça, ça revient là, ça veut dire que ces couloirs sont les mêmes que ces deux ici, etc. Et puis, à part ce couloir rouge, on ne sait rien d'autre. Donc, a priori, les autres, on les dessine toujours différents. Voilà. Alors maintenant, on a une deuxième information, c'est que quand on parcourt deux fois le couloir bleu, ça boucle à nouveau. Alors ça, ça nous dit que si je parcours le couloir bleu ou si je parcours le couloir bleu en sens inverse, je vais arriver au même endroit puisqu'il faut que bleu suivi de bleu en sens inverse, ça boucle. Donc, en fait, la partie haute ici et la partie basse sont la même chose et on doit les identifier. Donc, le dessin va devenir comme ceci. On a toujours notre couloir rouge qui va de la salle de base, la salle du livre et puis, on a nos deux couloirs bleu et bleu inverse qui aboutissent à la même salle et à partir de là, rien n'est sûr. Donc, à nouveau, on a ce dessin infini. Donc, il reste une dernière information intégrée, c'est le fait que BRB inverse boucle et ça, c'est la même chose que dire que quand on suit le couloir bleu puis le couloir rouge, on doit trouver la même chose que quand on suit le couloir bleu. puisque si après avoir suivi le bleu et rouge en suivant bleu en sens inverse et je retourne à ma salle de base, c'est que la salle de base en suivant bleu dans le bon sens elle arrivait au même endroit qu'après avoir suivi le bleu puis rouge. De la même façon, ici, le fait que B et B boucle j'ai utilisé que c'était la même chose que de dire que le couloir bleu et le couloir bleu inverse menaient à la même base et donc à la même salle. Donc ici, quand on suit B à partir de la salle du livre on arrive là quand on suit B puis R on arrive ici et donc ces deux salles doivent être la même donc ça nous dit que ce couloir rouge ici doit boucler et du coup tout le chemin doit se... tout le dessin doit se replier là-dessus puisque si on repart du dessin qu'on avait maintenant on sait que ce couloir qui partait d'ici doit boucler là et du coup il n'y a plus de place pour rien d'autre dans le dessin on a déjà les quatre portes de cette salle et celle-ci donc on arrive bien au dessin qu'on avait tout à l'heure à partir de l'information algébrique on a réussi à retrouver complètement le dessin du labyrinthe voilà donc si je peux préciser un peu on est parti de notre bouquet de deux cercles qui était ce dessin-là si je peux récapituler et maintenant ce qu'on a vu c'est que caché un peu dans ce dessin pour quelqu'un qui se trouve là-dedans et qui ne sait pas quand il revient à la salle de départ il y a tous ces autres dessins qu'on appelle revêtements de ce dessin-là et il y a une correspondance entre chaque dessin correspond à un sous-groupe de cet ensemble de chemins qu'on avait ici et la correspondance marche dans les deux champs à tout sous-groupe est associé un dessin à tout dessin est associé un sous-groupe alors en fait donc on a fait ça pour ce dessin particulier qui donne des dessins assez simples et qui est facile à expliquer mais en fait c'est beaucoup plus général que ça c'est-à-dire que tous les dessins que vous pouvez imaginer des surfaces des univers de dimension 3 ou de dimension plus grande qu'on ne peut pas faire au tableau mais qui existent dans la tête des mathématiciens et des mathématiciennes tout dessin comme ça il a son groupe de chemins associés et puis aussi il a tous ces revêtements qui sont tous les dessins que quelqu'un qui vivrait dans cet univers pourrait dessiner si exactement comme là il n'avait pas les moyens de savoir quand il revient à un point de départ si c'est vraiment le point de départ ou si c'est un point qui lui ressemble beaucoup et il y a une correspondance entre les revêtements et les sous-groupes la correspondance entre l'algèbre et la topologie marche dans les deux sens pour comprendre les dessins on est ramené à de l'algèbre mais d'un autre côté inversement il y a des propriétés des groupes qui se comprennent bien qui deviennent limpides quand on fait les dessins et là encore c'est très très général c'est-à-dire maintenant si vous me donnez n'importe quel groupe on peut construire un dessin tel que le groupe qu'on s'était donné au départ soit le groupe des chemins du dessin et donc hop on réembranche sur cette histoire-là voilà et ça c'est une partie de la topologie algébrique un grand merci à Frédéric pour cette vidéo si vous avez aimé la vidéo n'hésitez pas à commenter à liker et surtout à partager pour qu'un maximum de monde la découvre je vous rappelle que le Miriogon c'est une association à but non lucratif si jamais vous voulez nous soutenir vous pouvez aller consulter les liens vers les plateformes de financement participatif qu'on a mis en description et on se retrouve très bientôt avec un nouveau sujet une nouvelle chercheuse une nouvelle vidéo à bientôt et on se retrouve